Start, Shape, conception de forme générative. Notre premier produit sera l'emballage. Je vais tout de suite l'enregistrer avec un nom. Plan XY, appelez notre sketch et apprenons-en un peu plus sur les surfaces. Créons-le d'abord, ajoutons un diamètre de 60, finissons l'établi. Prenons cette commande, Fill. Cela donnera une faible épaisseur. Cliquons sur cet avion et nous allons lancer le croquis et projeter cette ligne au milieu. Projection ici, cliquez sur la ligne, cliquez sur le plan, terminez le plan pour confirmer. Et voici notre ligne de conduite. Démembrons notre corps. Maintenant, cliquons sur cet avion, appelons-le une nouvelle esquisse. Prenez la ligne de commande, je ne vais même pas trop coller cette ligne. Prenez notre quota et placez notre ligne horizontalement. Prenez le point ici, cliquez avec le bouton droit, vertical, 36. En zoomant et en maintenant la touche CTRL enfoncée, vous obtiendrez le bout de cette ligne et le bout noir, il apparaît ici sous les restrictions où il correspond. Venons-en ici maintenant et nous allons charger notre axe, c'est un axe imaginaire. Il a pris la télécommande, celle-ci, à 15 degrés. Finalisons notre plan de travail, nous n'allons plus l'utiliser, nous pouvons le masquer ou le montrer. Nous allons entrer dans la commande Revolve. Il suffit de le prendre, ce sera celui-là, il veut jouer au milieu, il faut que ce soit 360, mais ils cliqueront avec le bouton droit de la souris sur l'axe Z et ils termineront toute cette union. Allons-y maintenant, faisons-le bien. Donnons une jointure sur cette surface, ceci et cela est d'accord. Allons sur masquer affiché pour nous cacher. Allons ici et obtenons Edge Fillet, cliquez ici, aperçu, 3,5, allons-y bien. Dans un premier temps, nous travaillerons sans les bords. Nous avons maintenant un poste de maître. Cliquons sur cet avion, appelons-le Sketch. Prenons ce point, soulignons un point ici. Un point ici, un point en milieu ici. Et comptons cette moitié par rapport à ici, au moins 13 en distance. Celui-ci par rapport à ce point, en hauteur, peut en placer 36. Celui-ci ici par rapport à celui-ci, verticalement, nous allons en mettre 11. Maintenant, je vais donner à Esk l'autorisation d'annuler la commande. Prends ce point, viens à Mirror, prends ce plan et joue-le là-haut. Une fois cela fait, prenez la spleen, un point ici, un point ici et un point ici, fermé. Je suis en train de finaliser notre plan de travail. Cliquons sur cet avion et faisons un sketch. L'esquisse est la suivante, nous pouvons utiliser celle-ci en trois points. Nous allons cliquer ici et créer la courbure inverse. Ensuite, nous faisons un test pour voir à quoi ressemblera cette courbure. Il suffit de cliquer ici, de cliquer ici. Disons une coïncidence. Dans un premier temps, nous allons finaliser le plan de travail et passer à cette commande, je vais prendre celle-ci, plus celle-ci, et je vais vous en donner un aperçu. Qu'est-ce qu'il a créé ? J'ai créé une couche là-bas. Pour que tu comprennes. Une fois cela fait, allons-y et trouvons le motif circulaire, prenons SWEEP, notre référence sera ici, dans un premier temps, nous réglerons 6 à 60 degrés pour voir ce qui se passe. Qu'est-ce qu'il a créé ? Il ne peut tout simplement pas correspondre, il s'est écrasé, ça va peut-être. Ne t'inquiète pas. Venons-en maintenant à trim. Celui-ci, celui-ci, l'autre côté, sortez, entraînez-vous. Encore une fois, trim, celui-ci, other side, ils sont tous sortis. Cliquez avec le bouton droit de la souris ici, masquer afficher, cliquez avec le bouton droit de la souris, masquer afficher. Pour rester sur une bonne affaire, passons à filet, commençons à placer les filets. Ici, 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 mettons 3,5 pour ne pas trop s'éloigner de la norme. Une partie de nos emballages a déjà été créée. Nous allons faire cette vidéo étape par étape car elle est très grande.